Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui vous gratte ? Il y a quelque chose qui me souffle derrière, c'est vrai. Pardon, excusez-moi. Il m'envoie des foussillons. Un bisou ? Non, 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 pas un bisou, ça va pas. Qu'est-ce qu'il y a, Laurent ? Regardez si je vous en aimais toujours deux. Laurent ! Oui ! Je vous aime beaucoup. Déjà ? Mesdames et Messieurs, je vous présente M. Pierre. Tiré au sang dans notre public, voici Lisette. Oh là là là, quelle talent. Je vous présente Stéphanie. L'homme au chapeau et tout de rose vêtue, se prénomme Laurent. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Cependant, bien sûr, que le gagnant d'hier s'affiche. Sachez qu'aujourd'hui, il y a 20 000 euros à se partager avec nos candidats. Mais n'oubliez pas, il y a la super gagnante pour 50 000 euros. Vous téléphonez aujourd'hui à l'occasion de la fête des mères dimanche prochain. Bonjour à tous et bon appétit ! Bonjour à Fengchou et bonjour aux potes ! Jean-Luc, bonjour ! Quel plaisir de vous trouver à midi, Jean-Luc. Merci à tous. Première question, très rapidement. Sur 100 femmes, combien ont déjà relancé un ex juste pour voir s'il succomberait à nouveau ? Sur 100 femmes, combien ont déjà relancé un ex juste pour savoir... Vous avez déjà fait ça Stéphanie ou pas ? Non. Vous avez déjà fait ça Stéphanie ? Non ! Si vous avez fait ça Stéphanie ! Non ! Si Stéphanie aurait été une histoire d'ex Stéphanie ! Je suis son ex. Qu'est-ce qu'il y a Laurent ? Je suis son ex. Non ! Apparemment, c'est la grande forme aujourd'hui. Pierre, si je vous dis histoire d'ex, vous me dites Pierre ! Ça c'est des choses qu'il ne faut pas aborder parce que... Qu'est-ce qu'il se passe ? 9-10 ans de patience, j'ai appris à faire le ménage, j'ai appris à faire la vaisselle, j'ai appris... Puis au bout de 9 ans je suis quand même parti parce que je me suis dit qu'il y a quelque chose qui n'était pas normal. Qu'est-ce qu'il s'est passé l'ami Pierron ? Ça gazait pas ! Ça gazait pas ? Vous avez trouvé mieux ? Oui, alors maintenant j'ai une... Claudine en face. Formidable ! Alors formidable, ça fait combien de temps avec Claudine ? Eh bien ça fait 23 ans. 23 ans. Pierre, vous avez répondu combien ? 23. 23 ans, vous avez déjà relancé un ex juste pour savoir... Vous avez déjà relancé une ex vous ? Non. Ah bah oui, avec les déboires que vous avez... Bah oui, non, mais je comprends. Lisette ! Oui. Alors vous, une histoire d'ex, Lisette. Oui, j'avais rencontré quelqu'un, ça a duré un petit peu. Et puis, au bout d'un moment, je me suis aperçue qu'il picolait de trop, alors je l'ai... Qu'est-ce que vous vous êtes aperçue de ça, Lisette ? Parce que je me voyais qu'il rentrait pompette, alors. Et vous viviez avec lui, Lisette ? Oui. Ah oui, d'accord, pendant combien de temps ça a duré ? 5 ans. Ah, pendant 5 ans, dis donc ! Un coup de neuf ans avec... Non, enfin, il partait le lundi, il revenait le vendredi soir, alors ça allait, quoi. Ah oui, d'accord. Et c'est quoi comme boulon ? Ah, il était soudeur. Ah ouais, là, il était bien soudé, quand même. Ouais, quand il faut. Ah oui, ça... Mais pas avec moi. Ah oui, bah je me doute. Et puis, bon, vous avez trouvé quelqu'un d'autre après ? Oui. Ah bon, d'accord. Et vous êtes restée combien de temps avec la personne d'après, alors ? Là, bah ça fait 15 ans. 15 ans, bah écoutez, Lisette, tout va bien dans la vie ? Tout va bien. Je vous sens bien, Lisette. Bah oui, il faut. On s'embrasse, Lisette ? Bah bien sûr, je n'attends que ça. Oh my God ! Merci d'être là. Ça fait vraiment plaisir. Merci. Vous venez d'où ? De Reims. De Reims ? Je suis allumée à 11, je mets six, mes petits-enfants, et j'ai un arrière-petit-fils. Vous êtes arrière-grand-mère ? Oui, six fois. Six fois arrière-grand-mère. Oui, bientôt sept. Bientôt sept fois arrière-grand-mère, mais c'est beau ça, Lisette ! Il y en a un, ça, à grand-mère. Alors, combien d'enfants vous avez eu ? Cinq. Cinq ? Cinq enfants ? Oui. Lisette, vous avez répondu combien, Lisette ? 30. 30% ont déjà relancé un ex. Vous avez déjà relancé un ex, vous, Lisette ? Plusieurs. C'est-à-dire, Lisette ? Et quand ça ne va pas, je débalance. Mais vous avez eu cinq enfants avec la même personne ? Ah oui, là, c'était mon mari. Ah oui, d'accord. Je suis venu. Ah oui, mais autrement, quand ça ne va pas, ça dégage. Lisette, nettoyeur. Et il y en a qui gravitent autour de vous en ce moment, ou pas ? Des copains ? Ah non, je suis un peu... Non, maintenant, ça y est, ça se calme. J'ai plus 20 ans. Oui, non, mais vous n'avez plus 20 ans, mais quand même, il y a quand même des hommes qui sont là pour lier des liens d'amitié et autres, non ? Ben, j'ai quelqu'un, je vis avec quelqu'un depuis 15 ans. Et alors ? Ben, ça va. Bon, un petit message, s'il y a un truc qui ne va pas ? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas, par exemple, avec... Oh, avec celui que j'ai là ? Eh ben, c'est un râleur. Attendez deux secondes avec celui que j'ai là. Il s'appelle comment le dernier de 15 ans ? 20 ans. Euh, Bernard. C'est pas Vincent, c'est Bernard, ni 20 ans. Bon, il s'appelle Bernard. S'il y avait un reproche à faire à Bernard, Lisette. Qu'il arrête ses capsules et qu'il arrête de râler. Comme il est dans le champagne, il est toujours avec ses capsules. Qu'est-ce que c'est que ses capsules ? Capsules de champagne, bien sûr. Ah, ses capsules de champagne ? Oui. Mais il les boit. Non. Il les collectionne. Il y en a combien ? Je ne saurais pas vous le dire. Ah, d'accord. Très bien, mais on va... Une dizaine de mille, enfin. Une dizaine de mille ? Mais il en fait quoi ? Il les échange, tout ça ? Mais il les ronge, il les trie, il y a tout ce qu'il fait avec ça. Et donc, c'est sympa. Vous faites la collection de quelque chose, vous, Lisette ? Non. Ok, très bien. Vous avez une passion, un loisir quelque chose, Lisette ? La danse. Oh, qu'est-ce que vous dansez, Lisette ? Ben tout. J'aime bien danser. Ah, bon, d'accord. Vous dansez... Le tango, la valse... Pierre, vous dansez, vous ? Mal. Je danse le passo-dob. Ah, oui. Ah, bon, très bien. Attendez, Pierre, alors, Lisette et Pierre, on va danser un peu de passo-dob. Venez là, non, mais parce que... Attendez, on va pas se laisser... Non, mais Pierre, attention, bien sûr, à la marche, là. Attention à la Lisette. Attention, attention à la mode. Vous êtes prêts pour le... Attends, on va vous mettre un petit air de pierre, un petit passo-dob, blé. Attention. On est bien, on est bien, on est bien. Pendant ce temps-là, vous vous inspirez. Vous en gagnez jusqu'à 20 000 euros. N'oubliez pas. Et donc, regardez, regardez les jambes. Le jeu de jambes de Pierre. Pierre et Lisette. Tout ça. Excellent. Bon, Lisette, tout va bien. Merci d'être là en attendant. Vous êtes venu avec toute la famille ici, c'est plutôt sympa. Oui, oui, il y a du monde. Mais c'est très sympa. Et 11. Stéphanie, vous avez répondu combien ? 68. 68. Il y en a beaucoup, il ne faut pas croire. Vous en faites partie ou pas ? Oui. Vous avez déjà relancé un ex ? Un. Un. J'étais restée longtemps avec lui. Combien de temps ? Quatre ans. Et alors ? Et alors, je l'ai quitté parce que j'en avais marre. Et oui, mais vous l'avez relancé après ? Et bien oui, parce que j'avais envie de re-essayer. Et alors ? Et alors, non. Merci Stéphanie. Laurent ! Oui ? On va parler d'ex ? Oui ? Alors, histoire d'ex ? Non, mais pas les... C'est pas moi, en fait. Moi, je vais parler des ex de ma sœur. Parce que c'est absolument... Ah bah oui, mais attendez. C'est exceptionnel. Trois fois mariée, trois fois veuve. Attendez. Qui s'affote... Mais oui ! Attendez, attendez. Ma sœur ? Attends, 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 Laurent. Mais oui ! Mais attendez. Trois fois mariée ? Attendez. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, votre femme ? Et pourtant, au troisième, je lui ai dit. Te marie pas, hein. Et si, eh ben, eh ben voilà. Il est mort aussi ? Oui, oui, trois fois. Mais attendez, alors, juste, on va récapituler. Comment s'appelle votre sœur ? Marie. Marie ? Oui. Je l'ai dit, Marie. C'est vrai. Alors, Marie ? Oui. Premier mariage. Oui. Quel âge a Marie déjà, Marie ? Elle va avoir 50 ans. Marie à 20 ans, 50 ans ? Le premier mariage, vous vous rappelez du premier mari ? Oui, bien sûr. Sympa ? Très sympathique. Et alors, souci ? Elle a eu deux enfants magnifiques. Et puis, voilà. Ah, voilà. Folle pot. Alors, on l'appelle. Attendez, attendez, mais ne rigolez pas, c'est triste. Mais écoutez. Il est mort de rire. Mais oui, parce que maintenant, comme on a une vie un peu dissolue tous les deux, on vit ensemble. Avec ? Avec ma sœur. Pas avec ses ex. Et oui, puisqu'ils sont morts. Oui, alors donc, ben oui, il y a un bon genre. Mais le premier, il est mort. Elle s'appelle la vente religieuse. Elle s'en sert et puis après, crac. Voilà. Ah oui, mais le deuxième. Le deuxième. Elle a eu des enfants ou pas que le deuxième ? Non, on n'en a que deux. Ah bon, d'accord, très bien. Et le deuxième, il y a eu un petit souci au... Ah ben, le volant. Ah oui, d'accord, très bien. D'accord. Le troisième. Mais arrêtez de rire ! Le troisième, il était psychiatre. Attends, attends, attends. Il a fait une crise cardiaque, je ne sais pas trop quoi. Et voilà. Mais ce n'est pas drôle, Laurent. Mais si ! Mais attendez, mais tout le monde est mort de rire sur la mort de toi. Lisette. Excusez-moi, vous pouvez venir à mon aide, s'il vous plaît, je n'en peux plus. C'est vrai. Sa sœur s'est mariée trois fois, trois fois veuve. Oh oui. Je ne sais pas si elle a eu de la chance ou pas. Mais je n'en sais rien. Je pense que oui. Je ne sais pas. Ils n'étaient pas riches. Non, non, mais quand même, Laurent. C'est vrai. Mais c'est une histoire de fou. Ah ben complètement, c'est une histoire de fou, oui. Et vous, qu'est-ce que vous faites comme boulot ? Je suis restaurateur. En quoi ? En restaurant. En restaurateur. Non, mais quelle spécialité de restaurant ? Grille. Restaurateur en restaurant. Ah ben oui. Mais ça s'attrape, ce que vous avez dans la famille ou pas ? Est-ce que vous avez déjà eu... Non, non. Quoi ? Ils ne sont pas morts. Non, mais bon, vous n'êtes avec personne en ce moment ? Non. Non. C'est dangereux. Non, oui, non. Quoi oui, non ? Oui, non. Mais il est avec sa soeur. Voilà. Non, mais Lisette, quoi, là, Lisette ? Il est avec sa soeur, il est bien. Mais tout le monde va bien dans la famille ? Impeccable. On a la patate. Laurent, vous avez répondu combien ? Euh... 32. 32. Vous avez déjà relancé un ex ? Ah, 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 ah... Les deux. Les deux. Vous avez tout relancé, vous ? Ah ben oui. Et alors ? Ben... Vous vous situez où en ce moment ? Au milieu. Vous vous protégez, hein, Laurent ? Ah ben toujours. Ah oui, c'est important. Ben oui. Un bisou ? Non, 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 pas un bisou, ça va pas. Laurent. Un bisou. Mais non ! Un bisou, hein. Non, mais non, pas un bisou. Ah, Jean-Luc. Quoi ? Dites donc. Quoi, dites donc ? Oh ben... Mais attendez, j'ai mes enfants qui regardent. Eh ben, mais j'ai l'habitude. Alors là, depuis que je vous regarde, tous les clients regardent à midi, vous serez pas le premier garçon à embrasser, franchement. Laurent. Réponse à la première question qui est de... 34, 32. Monsieur Laurent est le plus proche. Stéphanie, beaucoup trop éloignée. Oui, il a dit, oui. C'est comme ça. On passe à la deuxième question. Alors, les limites, ça tombe bien. Question. Sur 100 français, combien s'impose un budget quand ils font les courses et ne s'y tiennent pas ? Sur 100 français, combien s'impose un budget quand ils font les courses mais ne s'y tiennent pas, ne s'y tiennent jamais ? On se dit, tiens, on va faire les courses. Allez, on dépasse pas, par exemple, 100 euros. Et boum, on explose. Luzette, vous répondez combien ? 53. 53%. Pierre, vous avez répondu combien ? Euh, 32. 32%. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui vous gratte ? Il y a quelque chose qui me souffle derrière, c'est vrai. C'est vrai, hein ? Alors, il y a un truc qui est bizarre. En fait, chez nous, en France... J'ai chaud, mais j'ai froid, là. Chez nous, en France, ça s'appelle la climatisation. La clim. Elle est fraîche, hein ? Je rappelle quand même qu'on est le 22 mai, donc on essaye de faire un peu de frais. Alors, il m'envoie des postillons. Ben, c'est fait exprès. Ça s'appelle un brumisateur. C'est un brumisateur. J'ai la tempête et la pluie. Pourtant, j'étais super lent. Je suis très, très fier. J'arrive à faire 4 mètres quand je suis en forme. Et là, vous êtes 4, 2 mètres 50, ça va ? Mais je vous ai même pas douché, je vous ai raté. Regardez. Ah non. Laurent, je vous aime beaucoup. Déjà ? Non, mais on s'entend bien. Oui, super. Je suis super content, moi. Mais moi, ça se sent. Ah là là. Bon, allez, bon. Alors, vous avez répondu combien, à peu près ? Mais je sais plus. 48 %, 48, ouais. Ils s'imposent un budget, mais ils s'explosent, ils tiennent pas, ils s'exposent le budget. Bon, Stéphanie, vous avez répondu combien ? 38, je crois. 38 % s'imposent un budget, finalement. Bon, qu'est-ce que vous vous imposez au quotidien, Stéphanie ? D'arriver à l'heure au travail. D'accord, qu'est-ce que vous faites comme boulot ? Je suis auxiliaire de vie. Très sympa, bravo. C'est très, très bien. Voilà. Réponse du budget. Et qu'on explose. 67 % Lisette. Mais oui, Lisette. C'est bon. Pierre Rond, Pierre. Vous perdez la faute, mais vous restez avec nous. La revendication de Pierre, en ce moment, ce serait quoi ? Claudine, arrête d'engueuler la télé. Elle ne te répondra jamais. Pas de... Il faut toujours qu'elle s'emprègne à la télé. Non ! L'information, elle n'est pas d'accord, elle rouspète après. Mais jamais appelez-vous, par contre. Nous vous regardons tous les jours et jamais après vous. D'accord. Vous avez une chance inouïe. Elle n'a rien à vous dire. Elle ne me dispute pas. Non, non. Elle rouspète. Elle rouspète. T'as pris la radio aussi. Et à mon avis, elle va rouspéter très, très fort. Écoutez bien. Sachant que George Bush touche 21 234 euros par mois. Quel est le salaire mensuel en euros de Nicolas Sarkozy ? Elle risque de râler. Sachant que George Bush touche en euros, en équivalent au dollar-euro, 21 234 euros par mois. Combien touche notre président de la République ? C'est dans les livres et c'est officiel. Stéphanie, vous dites ? J'ai mis 5 000, mais je voulais mettre 11 000. 5 000 euros ! Je voulais mettre 11 000. Lisette, vous avez répondu ? 2 590, mais je crois que c'est pas assez. Je me suis trompée. Pierre, vous avez répondu ? 19 000. 19 000 euros. Laurent, vous avez répondu ? Moi, il manque une queue au zéro parce qu'il y a... Vous avez répondu combien ? J'ai répondu 1 5, 5, et puis il manquait un zéro derrière. 1 5, 5, et puis... Il y a un zéro derrière. 1 5, 5... 15 000, 15 000. À 1 550 ? Oui, 15 000. Oh, lui ! Mais je peux rien faire, moi ! Non, je suis désolé, on peut pas changer, Laurent. C'est pas grave. Si vous venez de nous rejoindre, je vous rappelle qu'il y a 20 000 euros aujourd'hui à se partager. Il y a également 50 000 euros pour la fête des mères. Et je vous rappelle que sa soeur est trois fois beuve. Mais bon, il y a quand même 50 000 euros. Bon, attention. Lisette, la revendication du moment. Qu'il arrête avec son ordinateur parce qu'il me saoule. Qu'est-ce qu'il se passe, Lisette ? Il est toujours là-dessus ou avec ses capsules ? Avec ses fameuses capsules ? Oui, toujours les capsules. Mais les capsules, elles sont de quelle couleur ? Toutes les couleurs. Ah, oui. Bon, il est sur l'ordi ? Tout le temps. Le Bernard ? À 3 heures du matin, oui. Dites-lui qu'il arrête un peu tout ça. Mais enfin, dites-lui vous parce que moi, j'ai peur qu'il m'arrive un peu... Il a compris, vous inquiétez pas. Quand il verra, il entendra. Ah, vous voulez que je lui dise qu'il arrête ? Oui. Bernard ! Arrêtez avec votre ordinateur et vos capsules. Vous risquez de décapsuler d'un instant à l'autre. La réponse alors, mon bon fengueux. Jean-Luc, comme vous l'avez dit, Georges W. Bush touche 21 234 euros. Je vais maintenant vous donner le salaire mensuel net de Nicolas Sarkozy, président de la France. Il est exactement de 19 331 euros net. Monsieur Pierre, bravo ! Quel talent excellent ! Je suis désolé pour Laurent, on peut rien faire, vous perdez un pot, mais vous restez avec nous pour la question. Go ! C'est la question. Si je vous dis le câlin de star, un câlin de star, ce serait quoi, Lisette ? Aidez-moi. Ah, c'est ça, votre câlin de star ? Alors, mais Bernard, câlin de star ou pas câlin de star, Lisette ? Oui, ça a été. Ah, la première fois avec Bernard, vous vous rappelez ? Ben oui, quand même. Alors, alors, alors ? Ben, c'était bien. D'accord. Et la dernière fois, vous vous en rappelez ? Oui, c'était moins bien. C'est la question coquille. Grande, grande ambiance aujourd'hui. Les hommes sont déchaînés, les femmes aussi. Sur 100 hommes, d'ailleurs, combien n'attendent pas qu'on leur dise moteur pour entrer en action ? Sur 100 hommes, combien n'attendent pas qu'on leur dise moteur pour entrer en action ? Question pour Stéphanie. 59. 59%. Ça va, Istre ? Oui, ça va. Très bien. Laurent, un câlin de star, ce serait... Alors, moi, je prends une pirogue. Je vais... Je m'enfonce dans la rivière. Et alors, Laurent, vous vous enfoncez... La nuit tombe. La nuit tombe. La nuit tombe. Le clair de lune. Attention, clair de lune ! J'arrive, un grand lac. Oui. Au fond, une cascade. Au fond ? Une cascade avec le clair de lune et autour, les palmiers, tout ça. Oui. Et on descend de la pirogue. Oui. On va sur la cascade. Oui. Et puis après, on va dans le fond. Ah, 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 ah. Merci, Laurent. C'est beau. Très bien. Laurent, vous avez répondu combien ? 44. 44. Est-ce que vous attendez de dire moteur avant de passer à l'action ou pas, Laurent ? Ça dépend. Ah, qu'est-ce qui se passe ? Je dépends. Ah bon, encore ? Ben oui. Je ne sais pas, de temps en temps, vous... Ah ben, de temps en temps, il faut y aller sans réfléchir. Et puis, de temps en temps, il faut réfléchir un peu quand même. Oui. Ben oui. Je comprends. Oui. Lisette, vous avez répondu ? 84. 84% des hommes n'attendent pas qu'on dise moteur. Ouais. Pour rentrer en action. Télécapsules. Il est fort, ce Bernard. Qu'est-ce que vous disiez, Laurent ? Télécapsules. Pierre. 71. 71%. La réponse... Il y a un toupil qui est emporté, Fengchou, par... Par le soleil de Marseille, Jean-Luc. Stéphanie Distre. Oui, qu'est-ce que nous lui offrons ? Eh bien, une chénifique cube ultra compacte, Jean-Luc. Une chénifique, très jolie, très sympa pour vous, Stéphanie. Eh bien, il vous en manquait une, ça tombe très très bien. Lisette perd un pote, mais vous restez avec nous pour la question suivante. Non. Je n'ai pas pos... Mesdames, sur 100 femmes, combien préfèrent utiliser les WC des hommes plutôt que de faire la queue chez les femmes ? Sur 100 femmes, combien préfèrent utiliser les WC des hommes plutôt que de faire la queue chez les femmes ? Stéphanie, vous dites ? 39%. 39%. Lisette, vous me dites ? Enfin, 38%. 38%. Pierre, vous me dites ? 42%. 42%. Laurent ? 12%. 12%. La réponse est... 63%. Sans Pierre, Monsieur Pierre. Et Laurent, je suis désolé. On se sépare, mais on garde un très bon souvenir de vous, on vous offre un cadeau. Mais pour l'heure, on va se mettre en file indienne pour la fameuse question, l'ultime, la question... En or. Qui va continuer notre émission pour tenter les 20 000 euros à se partager aujourd'hui ? Je rappelle que si vous appelez aujourd'hui, vous appelez également pour se partager la super cagnotte de la fête des mamans. Il y aura 50 000 euros, donc les inscriptions sont aujourd'hui également. C'est un tirage au sort. Tout le monde a sa chance. Alors, on parlait de file indienne, justement, par combien faut-il multiplier la population française pour obtenir la population indienne ? Par combien faut-il multiplier la population française pour obtenir la population indienne ? Stéphanie, vous me dites ? J'ai mis 3. Par 3 ? Ouais. Je sais pas. Lisette, vous me dites ? 8. Par 8 ? Pierre ? 10. Par 10 ? La réponse... Feng Shou, nous sommes en France... Nous sommes en France, c'est 63 753 140 habitants. Au dernier recensement. Tout en fait, Jean-Marie. En Inde ? En Inde, il y a exactement 1 186 185 000 habitants. Autant vous dire que ça ne tient pas dans ma cuisine. Il faudrait multiplier par... 18. Pierre et Lisette, continue notre émission. Lisette et Pierre. Pierre et Lisette, et on offre des cadeaux à Stéphanie et Laurent. Un magnifique cadre photo numérique, écran LCD, pour apprécier leurs plus belles photos numériques, Jean-Marie. Merci au département du 13 et merci au département du 23, Laurent La Creuse. Merci à vous deux. Merci à vous. La présente des sympathisités. Merci à vous et à demain.